Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour parler de la polémique qui est intervenue à propos du youtubeur Guillaume Play puisqu'il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes de lui publiquant sur les réseaux sociaux et ça commence à faire le buzz du coup je vous invite à vous abonner, mettre des notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne ainsi que des commentaires et c'est parti on va parler de Guillaume Play Alors il y a un buzz en ce moment qui vient de monter sur des réseaux sociaux à propos du youtubeur Guillaume Play personnellement je ne connais pas du tout ce youtubeur mais je connais un petit peu le contenu qu'il fait même si je ne le suivais pas de manière très suivie mais je vois qui c'est et je sais quel est son contenu Ceci étant dit, le buzz est parti d'une déclaration de la part de Pascal Sautens et de son collègue Jean-Marc qui était interviewé par Darko Darko leur a demandé quel est votre pire souvenir avec un animateur de télévision et ils ont tous les deux répondu que c'était avec Guillaume Play ils ont tous les deux raconté deux anecdotes différentes pour justifier que leur mauvais souvenir c'était avec Guillaume Play Pascal Sautens il a dit que c'était parce qu'il lui aurait piqué une idée notamment le nom d'une société à lui donc Pascal Sautens aurait nommé une société à lui le QG, le quartier général et Guillaume Play aurait piqué l'idée de Pascal Sautens pour appeler son émission phare de son ancienne chaîne youtube le QG c'était une émission phare alors c'était une émission présentée par Guillaume Play et un autre acolyte à lui dont je ne me souviens plus du nom et c'était une émission où on interviewait des personnalités insolites de manière insolite avec un public et il y avait des questions insolites et il y avait des personnages assez insolites par exemple des membres du RAID ou des membres du GIGN donc c'était comme ça un concept d'une émission avec des interviews drôles un peu décalées qui ne sont pas exactement des interviews de télévision et c'était cette émission là qui s'appelait le QG d'ailleurs Guillaume Play s'est récemment séparé de son équipe de l'émission le QG pour aller sur une autre chaîne qu'il a fondée qui s'appelle Légende et pour faire exactement le même concept que le QG mais cette fois-ci sans son acolyte d'avant il a fait l'émission tout seul c'est toujours le même concept il reçoit des personnes insolites et il pose des questions insolites comme ça il y a des informations insolites qui sortent dans le contenu, dans le format donc le buzz vient de Pascal Sotens qui est l'ancien présentateur des émissions d'éducation des enfants SOS, ma famille a besoin d'aide ou Pascal le grand frère donc il a fait ces émissions là où il intervenait dans des familles pour un peu sauver des enfants en difficulté et Pascal Sotens, il faut savoir que dernièrement il avait une chaîne YouTube avec son collègue Jean-Marc où il revoyait ses anciennes émissions il redécryptait avec Jean-Marc pour expliquer comment ça se passait quand il venait tourner dans les familles et donc Pascal Sotens racontait que ce jeune Guillaume Pley lui avait volé à une idée et le collègue de Pascal, Jean-Marc a dit que Guillaume Pley l'aurait écarté d'une émission parce qu'il s'était absenté une journée parce qu'il avait un enterrement pour lequel visiblement il a fait toutes les démarches qu'il fallait pour dire je serai absent ce jour là et je viendrai travailler le lendemain ou des choses comme ça et visiblement Guillaume Pley aurait dit à Jean-Marc finalement t'es écarté de l'émission qu'on est en train de faire parce que hier t'étais à temps d'enterrement et de là on a eu une avalanche de déclarations et on a eu dans ce contexte là une déclaration d'Emeric Bonnerie qui est un ancien de Secret Story qui est devenu animateur et qui anime des émissions de radio lui il est venu dans l'émission Jordan Deluxe qui est diffusée sur C8 à 9h pour dire que Guillaume Pley lui a fait des choses qu'il estime être des choses qui sont mauvaises qu'il a travaillé avec lui que ça a mis un contexte vraiment très mauvais qu'il le maltraitait quand ils travaillaient ensemble qu'apparemment il le harcelait il lui mettait des crottes et des bouses dans ses studios quand il venait travailler parce que visiblement dans l'emploi du temps Guillaume Pley avait le studio avant Emeric Bonnerie et Guillaume Pley faisait visiblement exprès de laisser le studio sale pour qu'Emeric Bonnerie et ses équipes doivent nettoyer derrière donc voilà il y a tout un tas de comportements comme ça qui sont sortis à propos de Guillaume Pley on va voir ce qui est prouvé ce qui n'est pas prouvé on va voir s'il y a des plaintes en diffamation qui fusent on va voir s'il y a des règlements de compte sur les réseaux sociaux ça a fait l'objet d'un sujet dans l'émission Touche par mon poste hier Cyril Alouna il en a fait un sujet hier le 12 avril et il a annoncé qu'Emeric Bonnerie viendrait aujourd'hui dans TPMP pour reparler de cette affaire Guillaume Pley peut-être y aura-t-il d'autres invités peut-être réagira-t-il à inviter Pascal Sautens pour s'expliquer sur sa déclaration puisque le buzz vient de Pascal Sautens donc on va voir comment ça va évoluer cette affaire il faut savoir que le contexte quand même est que avant que la polémique ne sorte Guillaume Pley avait changé de chaîne YouTube et d'émissions pour finalement refaire la même émission tout seul donc c'était déjà un contexte qui moi m'a paru déjà pas problématique mais j'ai eu l'impression que quelque chose s'était produit qui fait qu'il a dû changer de chaîne donc il y a un espèce de contexte de retour de bâton qui se produit à propos de Guillaume Pley et ça fait se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment d'autant plus qu'ils sont plusieurs à déclarer des choses sur Guillaume Pley et même des membres de TPMP quand il y a eu le sujet ils ont déclaré oui nous Guillaume Pley a travaillé chez nous à C8 ça s'est passé comme ça il y a eu des choses Cyril Hanouna a déclaré moi il est venu travailler et mes équipes m'ont dit qu'il ne se comportait pas bien il y avait des problèmes avec lui etc. donc si Cyril Hanouna se permet de sortir des informations à propos de Guillaume Pley c'est qu'on est en train d'entrer dans un contexte où on cherche à mon avis à sortir Guillaume Pley du milieu de la télé ou à sortir des infos sur Guillaume Pley pour lui nuire peut-être et peut-être que c'est mérité et que du coup tout le monde s'est concerté pour se dire écoutez on va tous parler on va réunir des preuves, des choses sur lui on va tous se concerter et on va dire que ça ne va pas avec lui et on va le sortir du milieu de la télé voilà donc je pense que il y a un contexte qui va se jouer il va y avoir une polémique comme ça de plusieurs jours on va faire durer on va faire du tonner et puis on va parler des gens vont se succéder pour parler de Guillaume Pley et de tout ce qu'il a fait voilà je vous dis à bientôt pour un prochain édite salut